Musique 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 Le quartier sans fil, il y avait des habitants là-bas, même avant l'indépendance, mais ils étaient regroupés dans un petit coin. Musique 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 Et là, il n'y avait que la maison de la télévision. Et la maison de la télévision, c'était à l'époque, les installations de l'époque, ce n'était pas moderne comme aujourd'hui. Alors, il y avait beaucoup de fils. Au-dessus de la maison, il y avait des fils à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et on appelait ça 100 fils. On ne savait pas compter le nombre de fils, on disait 100 fils. Donc, c'était 100 du chiffre, 100 au départ. Et quand on a enlevé tous les fils, il n'y en a plus, on a dit 100 fils, c'est-à-dire S-A-N-S, il n'y a plus de fils. Le 100 est resté, au départ le chiffre est 100, et maintenant 100, c'est-à-dire il n'y a plus de fils. C'était un peu ça la nuance qui a donné le nom à 100 fils. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un bâtiment construit depuis le pôle colonial. Moi-même, je me souviens quand j'ai commencé mon travail aux années 83, je venais travailler ici. J'étais encore trop jeune. Je venais travailler ici. Dans ces bâtiments, ce que j'occupe actuellement, c'était pour les responsables du centre. Donc, c'était un bâtiment technique. Technique, de l'autre côté, la grande salle, il y avait des émetteurs, des émetteurs radios pour la propagation de l'information. Donc, quand vous attendez parler des sans-fil, c'est-à-dire tous ces champs, c'était un grand champ. Depuis le boulevard jusqu'à Pétrocongo, c'était des champs, des champs d'antenne. Alors, comme on disait, téléphone sans fil, c'est pourquoi c'est lié, c'est baptisé sans fil. Les activités qui se sont déroulées à notre époque n'existaient plus. Les activités ont été déplacées vers l'actuelle cité de la voie du Zahir, qu'on appelle la RTNC, Radio-Télévision Nationale Congolaise. Mais les installations sont là, mais qui sont beaucoup plus utilisées à d'autres fins qu'à des fins de retransmission de télévision. Maintenant, pour le bâtiment en bas, la grande salle-là, nous l'utilisons pour les manifestations, des réunions, des dîners d'affaires, des mariages, des fêtes de collation, des fêtes de baptême. Et puis, il y a des gens qui préfèrent aussi venir prier là-bas, donc on lève cette de la salle et maintenant, on peut prier. Le CPT devait construire des maisons pour faire loger ses travailleurs. Comme il n'y avait pas de moyens, ils ne l'ont pas fait, bien c'est comme ça qu'on a vendu les parcelles. Ils ont des propres idées. Ils ne perdont pas. Tu ne devais pas être agressif, et tu avances pas à la France. Pour l'épreuve, je devais porter. C'est un des choses que tu avais en face du terrain. Ce n'est pas qu'elle a été à l'épreuve, Il y en a un des vanniers de la chambre pour les enfants. De la chambre, les enfants ont cru à la chambre. J'avais vu un petit défilé pour la chambre. Il y avait une chambre pour que la chambre. Et ils ont cru à la chambre. Ils ont cru à la chambre. Je n'ai cru à la chambre. Ils ont cru à la chambre. Je n'ai cru à la chambre. Je n'ai pas besoin de m'aider, mais je n'ai pas besoin de m'aider, je n'ai pas besoin de m'aider. Je n'ai pas besoin de m'aider, 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 je n'ai pas besoin de Et en 1975, ils ont mangé un accord. Ils ont mangé un accord de banque et ils ont mis un accord de banque. Parce qu'ils ont été arrêtés, mais ils ont mis ça. Et les gouvernements ne savent pas. Ils ont mis les pays et ils ont mis les pays. Ils ont mis les politiciens. Ils ont mis le monde français. Ils ont mis les pays et ils ont mis les pays. Lorsque nos parents ont acheté des terrains ici, il fallait protéger ces terrains. Et on a donné le nom de Maréchal. C'était le nom qui a été donné par mon père, Papa Nsiko. Et Maréchal c'était le pouvoir de Mobutu. Et à cette époque-là, on menaçait de détruire la partie qui était habitée. Alors maintenant, détruire par exemple l'avenir Maréchal signifiait toucher au pouvoir. Au pouvoir de Mobutu, c'est comme si on voulait faire tomber Mobutu. Le Baluba, c'est une tribu de chez nous originaire des terres qui contiennent le diamant dans notre pays. Donc c'est une tribu qui regroupe beaucoup de diamants en terre. Et comme les diamantaires, à un moment donné où le diamant marchait encore bien, ont eu beaucoup d'argent. C'est eux qui ont acheté aussi beaucoup de maisons là-bas parce qu'ils avaient la possibilité de le faire. C'est pourquoi ils sont nombreux là-bas. Quand on vend eux, eux avaient l'argent des diamants et ils ont acheté là-bas. Donc ce n'est pas faux, c'est vrai, il y a beaucoup de Baluba là-bas. Mais il y a aussi beaucoup d'autres tribus là-bas. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501